bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine pour aujourd'hui on va faire une tarte florentine donc il n'y a pas longtemps j'avais fait des florentins et là on va la faire en tarte donc on aura besoin d'une pâte sablée vous mettrez aussi 50 g de poudre de noisette dedans donc je vous mettrai le lien pour la réaliser ensuite on aura besoin d'amandes effilées du miel de la crème fraîche et du chocolat pâtissier donc soit au lait ou soit noir on aura besoin d'un cercle à tarte de 24 à 26 cm donc je vais commencer par étaler ma pâte et à mettre dans mon cercle voilà j'ai étalé la pâte maintenant je vais découper le rebord je vais l'appliquer et je vais la faire cuire comme ça à blanc pendant environ 10 minutes à 190 degrés voilà j'ai mis des billes en céramique maintenant je vais cuire donc la tarte à 190 degrés pendant 10 à 12 minutes voilà ma pâte est pré cuit donc que je les fais cuire pendant 10 minutes à 190 degrés maintenant je vais faire fondre mon chocolat pâtissier au micro-ondes voilà le chocolat pâtissier est fondu on va venir le mettre sur notre fond de tarte on vient de l'étaler on en met une fine couche voilà comme ceci on va laisser ceux ci de côté et on va passer à la cuisson de notre pâte florentin alors ensuite dans une casserole on aura besoin d'un thermomètre je vais vous donner sinon le temps pour monter jusqu'à 118 degrés donc on va se mettre sur un feu moyen on va mettre le miel et notre crème fraîche et j'ai oublié il faut mettre aussi le sucre en poudre voilà dans les ingrédients donc de base il y a du miel de la crème fraîche et du sucre en poudre que j'avais oublié de donner donc là on mélange un peu et ensuite on va monter à 118 degrés la préparation voilà je suis à 118 degrés donc j'éteins mon feu je retire ma casserole du feu on mélange pour homogéiner un peu tout ça et on vient ajouter nos amandes alors on pourrait ajouter aussi des fruits confits, des écorces d'orange, mettre aussi des fruits secs on enrobe bien toutes nos amandes effilées de notre préparation puis on va venir verser ceci sur notre fond de tarte et on va passer ceci au four pendant environ 15 minutes à 180 degrés voilà cuisson terminée j'ai mis en tout 14 minutes à 180 degrés maintenant je vais la laisser refroidir je vous souhaite un bon appétit à bientôt merci 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 merci